On est parti sur une comparaison, on est sur du low elo versus un des top EUW On est là pour comparer le playstyle, le déchet de filmmaking qui va être fait entre ces deux elo D'arriver à comprendre qu'est-ce qui va vous manquer pour atteindre cette excellence Et arriver à comprendre qu'est-ce qui va être faire de la création de jeu pour pouvoir stomper vos games Donc on est sur deux lanes qui vont être des mages, d'ailleurs un peu similaire sur certaines situations Qui vont être créer un CC, une engage pour arriver à un kit de sort On a d'une part à droite le playstyle qui est dans le top 5 EU sur le champion Et à gauche un viewer qu'on fait du coaching gratuit comme ça pour vous permettre de progresser Vous pouvez vous inscrire gratuitement en début d'après-midi ou tous les week-ends On est en live de 9h à 15h sur Twitch, c'est cadeau Et ce qui se passe c'est que là on va déjà comprendre que c'est un champion qui est assez complexe Après il y a une très bonne régénération de mana grâce à ses trois petites marques Par contre c'est à partir du niveau 3 qu'il pourra se le permettre Et ça va être vraiment là du wave management, d'arriver à faire paquer les waves Et que de jouer d'un side Ça c'est un truc qu'on voit souvent en mid lane C'est qu'on a Wimox, notre viewer, tu vois il va à gauche de la lane, à droite de la lane À gauche de la lane, à droite de la lane Alors qu'à ce niveau pro là, c'est du grand master concrètement Ce qui se passe c'est que, bah tu vois, le way joue que à droite de la lane Comment ça se fait ? Parce qu'en début de partie, tu prends de la vision dans un passing jungle ennemi Et tu vas savoir si le jungle ennemi, et bah il joue du côté bot ou du côté top Et du coup tu vas passer le moitié de l'early lane sur un side Et puis après quand le jungle va traverser ce side, et bah tu vas jouer de l'opposé Et en fait c'est exactement ce qu'il fait Et c'est ce que Wimox fait très mal, t'sais il joue beaucoup à gauche, puis beaucoup à droite, puis beaucoup à gauche Et le fait de pas forcément jouer sur un side Ça va lui poser un problème, ça va lui poser le problème de Et bah le jungle ennemi, bah en fait il peut totalement te foudroyer niveau gang Si tu fais des erreurs de positionnement, d'accord ? Une très mauvaise aussi gestion de mana de la part de Wimox Il y a tendance à waste énormément énormément de mana Dans une situation où, bah en fait lui il a plus de mana, elle est full mana Et bah il va se retrouver à perdre son trade C'est pour ça que la gestion d'auto-attaque et la gestion de push par rapport au champion ennemi est hyper importante Je pense qu'il va bientôt mourir possiblement Notre Waka petit shield, très bien, elle prend le coup de tour Il les pack, il va juste backer un instant et il va TP Quand vous êtes home, n'hésitez vraiment pas à TP en fait C'est un truc où, ok, tu vas pouvoir te permettre de prendre des items Qui vont te permettre de te donner pas mal de régénération de mana Y'a pas trop de problème La gestion des combos de sorts aussi est assez intéressante Où, bah t'as pas beaucoup de mana Tu veux essayer de push la wave canon, tu vas vraiment galérer Et en fait la zoé va juste rester Et tu vas être en mode, bah je n'ai plus de mana, je peux plus gérer T'as cette gestion de, donc L'ulti, j'ai appelé ça l'ulti rumble Tout le monde voit ce que c'est, d'accord, comme ça vous voyez ce que c'est Pour essayer de créer du push T'essayes de packer les creeps, comme il fait, tu vois là À droite, tu vois, il pack les creeps Et ensuite il va essayer de créer du push Pour essayer de pouvoir, bah créer possiblement des rotates Le must sera pile sur la transition au niveau 6 Et tu vois, il joue tout le temps d'un côté Bon, la lane est plutôt fine Y'a un slow push de son côté, donc il la laisse Ça va rentrer dans le way management C'est de se dire que Dans tous les cas, j'ai un champion qui a très peu d'escape Y'a une draft en face Avec Rengar, Syndra Qui peuvent facilement m'atteindre Et me faire des rotates CC Et donc me tuer à 100%, d'accord Donc je vais rester jouer safe Je vais trouver des opportunités de one burst la Syndra Quand elle va faire des erreurs pour prendre des CS Ou pour essayer de me trade Parce que quand je suis niveau 6 Et que la Syndra est midlife Je peux la one shot Ou autrement je vais juste essayer de créer du push Pour faire des rotates sur la carte On va voir ce qui va être décidé Mais tu vois, genre, en tchal Bah, il est quasiment full mana Et tu vois, il met tout le temps ses 3 petits sorts autour de lui Pour... Il a combo push sous la tour Et pourtant il a pas perdu un pet de mana Et c'est un truc que Wimox va très mal gérer Cette gestion du mana avec la régénération de mana C'est le truc que je vous ai expliqué dès le début du jeu Qui est hyper intéressante On va voir un peu comment se passait le trade Les deux passent niveau 6 Il peut se faire one burst si il se prend le stun Il a pas encore les dégâts pour pouvoir la one burst malheureusement Parce qu'elle a pas perdu un peu trop d'HP Et là après c'est juste du pur farming Il décale en mid lane Wimox, il se met bien un petit CC Il aurait peut-être même pu connaître le R Voilà, c'est exactement ce que j'allais call Il a pris le coup de tour Et là il a le killpître avec le Z Je crois qu'elle a vraiment très peu d'HP Elle a pris un coup de tour Il lui a mis le Z Voilà, elle meurt quasiment peu Il régène la mana tranquillement Avec son spell Et là il essaye de la poke à long range Et c'est vraiment cette qualité que tu peux avoir avec Wimox C'est de pouvoir poke l'ennemi Donc ton Q, ton E Vont pouvoir te permettre Enfin ton ulti rumble Ta forme Q, ton double Q Vont te permettre de créer du push D'accord ? Grâce aux dégâts à E Par contre Bah ton petit Z de Xerath Ton petit R de Xerath Que tu possèdes Va surtout te permettre Pour pouvoir poke ton adversaire Avec un scaling Si c'est bien centré Et tu vas vouloir l'utiliser Tu vois comme il vient de le faire sur le côté Quand l'ennemi Va avoir une intention de déplacement lock Quand l'ennemi va te coller à un mur Quand l'ennemi va pouvoir puer face à quelqu'un Alors t'as fait une très belle décale Wimox C'est très propre C'est quelque chose qu'on voit très peu à ton elo Jouer Donc là normalement t'as quand même T'as un J4 un peu drunk Il y a même un monde où vous faites voler d'ailleurs Et ça ça me fait un peu peur T'es sur un Drake Ok très beau combo Six steps On se casse si possible Bon là Wimox Ta rotate est un très bon niveau Très bien joué de ta part En vrai C'est clean T'as bien réagi sur la rotate Là il y a des kills aussi de l'autre côté Tu te fais chase malheureusement T'as pas forcément back sur la bonne position Juste mets toi sous la tour T'as la marque de Warwick Tu sais qu'il va t'arriver des dingues Casse toi Et il faut vraiment arriver A comprendre en Lightning Phase Que tu dois Pour créer ton engage Quand quelqu'un veut faire crash une wave C'est ton grab de creep en fait Parce que ton Quand le champion est ennemi Et c'est une mécanique que tu dois comprendre Avec Wix que tu n'utilises pas Y'a pas de problème quand tu te fais crash Sous ta tour Avec Wix Parce que l'ennemi ne peut pas frapper la tour S'il essaie de frapper la tour Qu'est-ce qu'il va se passer Tu vas user Avec ton Z Le Ou je crois que c'est ton E Avec les deux crocs qui se referment D'accord Voilà comme tu vas faire Mais pas pour farm Tu vas juste rejeter un peu en arrière Et quand la Zoé va essayer de prendre un CS Qui est sous ta tour Ou quand elle va essayer tout simplement Et bah de vouloir Frapper la tourelle Tu mets le croc avec les creeps Et du coup tu vas pouvoir La POC tout en farmant Et ça c'est la notion Que t'as très mal géré depuis tout à l'heure Wimox C'est que tu n'arrives pas A Frapper en farmant Et là tu vois en master On cale l'ulti rumble Et on le décale instantanément Et regarde Vous êtes synchro En plus c'est magnifique Alors il y en a un qui continue A faire son mou jusqu'au bout Et l'autre non Il va lui forcer son dash Et grâce à ça il va toucher le R Dommage Il a la side step dans le creux Je pense qu'ils peuvent choper le kill Je pense vraiment qu'ils peuvent choper Bon il y a l'ulti Senna Pas de bol Il y a le Rengar qui est sur le côté C'est quand même beaucoup de dégâts Ouais ça passera pas Il met la zone Il va laisser son pote La possibilité de dash Il fait le kill C'est magnifique Très bien joué Et donc là tu vois Une très grande retaille sur la carte Et ça va être vraiment son but A partir du niveau 6 A partir du niveau 7 Compte un matchup range Qui ne peut pas permettre de trade D'accord Il y a beaucoup de matchups Où tu peux te permettre De les mettre à ses midlife Ou autre Malheureusement Bah Zoé et Syndra Ça a beaucoup de range Et si tu essayes de créer du jeu En fait c'est un peu Qui-to-double C'est un peu 50-50 Et ça peut coûter très cher Par exemple là T'imagines bien que ton ulti rumble Tu l'utilisées sur 2 creep Ton grab Tu l'utilisées sur 2 creep La rentabilité Est pas trop présente Donc là niveau positionnement T'as fait un peu des erreurs De fuir en ligne droite C'est pas la meilleure idée On essaie de fuir sur les côtés D'accord Et tu vois là C'est ce qu'il vient de réessayer De faire en master Il vient de laisser De reculer un peu plus Sous la tour Pour laisser l'opportunité A la Syndra de s'avancer Et quand elle s'avance un peu On met les mâchoires Et on met le combo de sort Ce qui va pouvoir permettre Avec les dégâts de 1 shot les creep Tu vois c'est ce qu'il vient de faire Et ça c'est vraiment Une mécanique à comprendre Il se fait pas tuer Il a pas pris le Q C'est très bien joué de sa part Il y a normalement Le leasing qui va arriver Sur le côté Et qui va peut-être Prendre le kill Toi t'as le fear dans tous les cas Pour pouvoir destroy Ce petit Warwick Et tu peux avoir Un timing reset Sur une wave canon Dans tous les cas T'as pas forcément la TP Mais tu vas pouvoir Totalement revenir à pied Pour même t'as peut-être 5 secondes de retard Qui va te porter un peu défaut J'essaierai de vous mettre Les mini maps Ok Ça va peut-être intéressant Donc on repart Sur le toon lane Vous foncez sur la mid lane Vous êtes pas forcément Sur le timing Ou les tourelles bot C'est hyper intéressant Parce que vous êtes vraiment Synchro sur pas mal de points Sauf que lui Il utilise son boost Smooth speed Pour pouvoir revenir en lane Et là tu vois Il va attendre que les mobs Son pack Et il va mettre son E Et toi tu vois Toi tu t'es pas avancé Pour le mettre Tu t'es pas avancé Pour le mettre Du coup lui Il a push sa wave Et pas toi Donc t'es niqué Lui il peut se permettre De rotate Parce qu'il a one burst sa wave Et toi T'es en pur trading en lane Et tu vas te retrouver A retrouver perdre Enormant de mana Et là c'est ton défaut C'est que ce spell là Tu ne t'avances pas assez Pour l'utiliser T'as pas encore ton R Malheureusement La zoé normalement est morte Et à un moment Tu push ta wave Et tu vas décaler Tu vas soit jouer le dragon Que vous êtes pas arrivé à jouer Soit tu vas vouloir jouer Bah la bot lane Ou la top lane Parce que tu vois Tu dois avoir du contrôle Sur la carte D'accord La wave crash Et bah tu décales Et quand tu décales Tu utilises quoi Et bah tu utilises ton magnifique Petit boost de mousse speed C'est très gris ce qu'elle fait Elle aurait pu prendre l'agro de la tour Pour créer du jeu On espère qu'il n'y avait rien à faire bot On espère qu'il n'y avait rien à faire top Concrètement Mais pour les prochaines vidéos J'essaierai de vous mettre les mincarts D'ailleurs Parce que même sur ces timings Je pourrais vous dire Ce qui aurait été le plus intéressant à faire Ça fait 2-3 Ça fait 2 jours Que j'ai set up cette scène J'ai pas forcément les group parties Voilà tu vois Tu m'actives enfin ce boost de mousse speed Active le bien plus tôt Parce que t'as pas de réelle nécessité à l'avoir Tu fais ta petite décale Ton pote a quand même le kill normalement Il a 10 HP T'as le flash Tu auto attaque Putain il y a un Alors Les skillshots On essaie de les viser au pied S'il te plaît On essaie de zoner son équipe D'accord Pour essayer de caler le fear Si possible Et ensuite tu vas instant reset Ok Et donc là tu vois tout le temps Avec Way Quand il y a son matchup Il va essayer de prendre le push Soit il slash push Pour essayer de mettre le double crow Et one shot les creep Comme il fait tout le temps Tu vois il les pack Tac tac Et là il les a tous Et il hésite pas A s'avancer au corps à corps De ses creeps Pour pouvoir les freeze Et ça c'est une action Qui est hyper intéressante T'as loupé le CS Tu connais pas combien de pourcentage Dégâts ça met Mais voilà Le mox il a vu tous ses sorts Qui sont partis Il sait pas où C'est gritty Alors tu viens de utiliser Un boost boost speed Sur la zoé On a encore un peu du mal Sur le champion Et donc là tu vois Il les repack Il réutilise son z Il se met très bien Et tu vas te rendre compte De quelque chose Là sur la mécanique Qu'il vient de faire En master plus Et sur le top 5 EU sur son champion T'as vu Il hésite pas parfois A jouer très à droite De sa lane Pour que le crow Ne choppe pas que les range Mais pour que ses crow Choppe les range Et les melee Et qu'il les pack Avec le z Et qu'il one shot la wave Tu vois Parfois il a tendance A jouer très à droite De sa lane S'il y a pas encore Son match up Pour tout packer Et tout one shot D'accord Donc si toi Ton but ça va être Vraiment de jouer Que d'un côté Et de warder Que d'un côté Défaut que t'as Toi tu joues Parfois un peu à gauche Un peu à droite Et ça ça coûte cher Donc là tu vois Il fait tout le temps Tu vois cette mécanique ça T'as vu ce qu'il a fait C'est Quand elle essaye de push Et bah en fait La La Syndra Ne peut pas toucher la tourelle Si elle essaye de frapper la tourelle Il le pack avec des CS Et il lui balance son combo Elle se prend tout le temps Des free midlife Et c'est la mécanique Qu'il fait depuis tout à l'heure Ce qui fait que Un peu à l'instar du Nanivia Un peu chable en lane A cause de cette mécanique Il prend la plate Car elle est gratuite Et après soit il va back Soit il va aider On va voir ce qu'il va décider de faire Bon Ah mais la Syndra C'est fait tuer par le Lissine La Syndra C'est fait tuer par le Lissine Donc en vrai Il va stay en lane Toi tu vas décale Tu vas y aller Tout petit 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 à petit C'est bien de garder tes sorts Au cas où S'il y a quelqu'un qui arrive T'as pas non plus de nécessité De l'aider impérativement Tu vois Et là t'as pas apporté de zoning Etc Parce que si tu restes A côté de lui Et tu gardes tes sorts Juste en tant que préchure Bah tu peux lui donner L'opportunité de créer Beaucoup plus de jeu Bah avec plaisir Petit combo que tu te prends Lui il a la TP Il va sous une TP Et là en fait moi Je t'ai vu faire qu'une seule décale T'es bientôt au niveau 11 Et c'est beaucoup trop late D'accord Zoé c'est un champion Qui a beaucoup de mal A créer du push D'accord Elle a son Q Il faut que les creeps soient paqués Et normalement T'es censé prendre la préchure Sur ta lane Là tu la tues Là tu la tues T'avais 100% de kill Tu balances ton fear Tu balances ton combo T'as le kill Bon il vient de prendre un push Ah il l'a tué Et il meurt Dommage Il vient de tuer la Syndra En master C'est très 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 bien joué Et ce qui se passe C'est que tu vois T'as beaucoup de mal A prendre C'est drôle Il y a aussi deux Senna bot C'est très 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 drôle Dans les deux drafts T'as cette situation Où Bah là Prends ton push Et décale Et tu vois T'as tout le temps J'ai l'impression Que la Zoé Arrive à prendre le push Avant toi Là ton combo Est très bien joué Et là tu commences à décale Arrête d'hésiter Qu'est-ce que tu vas faire Sous la tour Qu'est-ce qui va t'arriver Dis-moi Bah si elle te calait le spell Bah t'aurais pas fait le malin D'accord Du même stade Que tu sais exactement Où Zoé va spawn Avec son air Et bah tu balances Ton QER A l'endroit Où elle va revenir Tu t'en fous Si tu te fais slip T'es obligé de la one shot Et ça tu l'as mal géré aussi Bon va falloir que tu fire Je sais pas si tu vas l'avoir Il est un peu différent Oh putain il a le kill Où il a le smite Bon il est un peu différent C'est pas grave Mais tu vois Cette mécanique avec QE Qui est hyper importante Dans League of Legends C'est d'arriver à comprendre Quand est-ce que Quelqu'un est statique Dans le jeu D'accord Soit sur un dash Soit sur une RETP Soit collé à un mur Soit il se prend un CC Et de te dire que Bah la Zoé Quand elle utilise son air Elle va stepper l'endroit Elle va retourner à un endroit Et donc à l'endroit Où elle va retourner Frérot c'est gratuit Qu'est-ce que je veux dire Par rapport à où c'est gratuit C'est que tu peux totalement Balancer Bah ton kit de sort Sur où elle va spawn Tu mets Air Fear Ce que tu veux Tu mets tous tes sorts Normalement c'est plutôt Grapp Air Q Vu que le grap va lui la CC Et va bien la centrer Par rapport à l'endroit Mais genre c'est gratuit Et tu vois il y a un contrôle De côté de carte Qui est beaucoup plus important Donc là tu décales Et là tu t'es encore pas assez avancé Pour caler ton ulti rumble Du coup bah tu prends pas le push Et t'es obligé de rester en lane Et en fait le problème C'est que t'es en pur 1v1 mid Alors que tu pourrais créer Du 3v2 bot Du 2v1 top Ou même du 2v1 jungle D'accord Et ce qui va permettre De carry tes games Et c'est la notion en fait Que tu gères mal Tu gères mal tes combos en lane Tu fais des misclics Tu touches mal tes sorts Et en fait concrètement T'as une mauvaise micro Et une mauvaise macro Maintenant la question C'est comment s'améliorer Par rapport à ça Comment tu vas t'améliorer Par rapport à ça Bah la situation Que tu vas vouloir comprendre Ca va être de Viser plus au pied les champions D'attendre qu'ils prennent un slow D'attendre qu'ils soient bloqués A tirer un sort Pour être immobile Pour les toucher D'arriver à se dire Que pour prendre la prio Je dois un peu plus m'avancer Pour toucher mes sorts Que c'est pas grave Si l'ennemi prend le push en premier Parce que je vais pouvoir Tout récupérer sous la tour Avec mes mâchoires Et mon ulti rumble Et d'arriver à comprendre Qu'en plus ce combo Va me permettre De prendre un très bon trade Et ça c'est quelque chose Que tu réalises très mal Depuis tout à l'heure Et que tu vas devoir Mémoriser et appliquer Le plus possible Ensuite tu synergies Sur quand t'arrives A prendre le push Correctement comme ça Et bah d'arriver A rotate sur les lanes Ce qui va t'apporter Une plus value considérable Par rapport aux autres Alors Petite décale de ta part Ça j'aime bien Oh il est un peu perdu T'es avec le support T'es avec le Voilà T'as la tp Par contre si t'as un bac Intéressant avec tp Tu peux utiliser Y'a vraiment aucun problème La règle quand tu vas jouer Un objectif Ça va être de toujours Prendre la prio sur ta lane Donc ça c'est un truc Que tu dois impérativement faire Donc je sais pas si tu l'avais prise Ta prio Mais vu que je vois Où est la sena Je pense que tu n'as pas pris La prio de ta lane Ça arrive de louper ses sorts comme ça Faut me dire à rien Tout tiré dans le vide Donc Dans League of Legends T'as 3 rôles qui ont besoin de farmer L'ADC Le top laner Et le mid laner Donc là si tu vas à mid Je te report Et bah on va le report Pourquoi tu vas à mid Alors qu'il y a déjà Varus Varus il a besoin de farm D'accord Donc si Varus a besoin de farm Pourquoi tu viens de lui niquer son farm Va plutôt à une lane Où il n'y a personne Comme le way de tout à l'heure Qu'on l'a vu en master Qui est allé au top Pour pouvoir farmer D'accord Donc le fait d'aller au mid Et de diviser votre farm par 2 Et votre exp par 3 Parce que y'a un Même fit aussi Bah c'est du hinting Adapte toi à ton équipe Joue sur le bon endroit Parce que Le problème c'est que La bot lane Ils sont 2 Ils ont plus de contrôle Tu vois A 2 ils ont plus de dégâts Ils ont plus de potentiel Et ce qui se passe C'est que toi tu décides d'aller mid Alors que tu prends le centre de la carte Alors que si tu mettais 2 individus Qui ensemble Qui avaient plus de potentiel Et bah c'est mieux que toi T'avais plutôt en side lane En plus que tu joues TP Et donc là t'es en train de griffe ta game Tu perds de l'XP XP qui te permet d'avoir plus de dégâts Là très beau combo Avec ton Q Très bien joué Peut-être que vous avez le kill Avec le Q de Varus T'as mis ton combo correctement C'était très bien joué de ta part Mais arrête d'aller mid Parce que ce decision making C'est de te dire Et c'est défaut de beaucoup de personnes De se dire Ah mais moi c'est que la mid lane Alors là il peut faire une dingue Le way à droite Moi je suis de près Il peut faire une dingue Il a pas le flash Sur un CC sur une engage Il peut mettre un gros combo Il peut mettre un gros combo Il a mis un très beau Z Là Syndra il peut Ok il va la route Elle est zonée Elle est coincée Donc moi ça m'intéresse de voir Comment le way va carry Vous savez que les games Il y a beaucoup plus de jeux Qui est créé quand même En grand master Comme en face Dans le top 500 Europe Beaucoup plus de rigs groupes Beaucoup plus de jeux En fait En tant que viewer Tu peux totalement aussi Te permettre de le créer ce jeu Tu peux être La décision et la création De ce propre jeu Donc n'hésite pas A vraiment essayer de le réaliser Donc là tu vas en side enfin Toujours essayer de prendre La prio en lane Avant de décaler Donc là t'aurais pu push Qui était au milieu Et t'aurais pu décaler L'herald était ramassé Dans tous les cas On va voir ce que tu vas TP Ah il TP sur un route Bah là t'avais encore le kill Ah bah y'avait l'autre Ok J'ai pas compris Comment ça se fait Que t'avais reculé Un skill shot Tu vas tout le temps L'esquiver en angle droit C'est un défaut Que vous avez beaucoup Sur League of Legends C'est de pas esquiver Les skill shots En angle droit T'as un skill shot Qui part Et bah part en angle droit Et esquive le D'accord Arrête de vouloir reculer Ou avancer Tu vas te le prendre Donc tu vas vraiment Imaginer comme si t'étais Un cute velcos Et de partir sur le côté D'accord Et je vois c'est safe C'est intéressant de voir Le way Euh Il farme beaucoup Avec son ulti xerat Et il s'avance très peu Et ça c'est un défaut Que tu vas aussi A beaucoup avoir Oumox Là il va le fire Est-ce qu'il le one shot Ouais non Oh putain Tu vois Est-ce qu'il a fait Tu vois Il a fait Droite gauche Droite gauche Droite gauche Il a pas fait Avant en bas Oh ils ont le kill Magnifique Et je pense qu'il avait Un gros shot down Petit décal avec la mousse Speed Très bien exécuté De ta part Petit z sur quelqu'un Tu le touches Car il y a la comète Qui est partie Et là t'es tout le temps Regroupé avec ton pote T'es tout le temps Regroupé avec les Varus Et tu vas perdre de l'xp Tu vas tu Regarde T'as deux fois plus de possibilités A la zoé de toucher des sorts Et tu meurs Parce que le Varus C'était mis en confiance Parce que tu t'es mis en confiance Parce qu'il y avait le Varus Mais vu que vous êtes Deux champions Les plus couchis de la game Et bah vous faites Bully par toute l'anguage Qui est en face Alors que là tu vois Là il va créer le push Et qu'est-ce qu'il va faire Après le push Qu'est-ce que je t'ai dit Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire Après avoir créé le push Et bah on va se casser Et on va décaler Il pre-shot le petit root Avec le petit E Et on va très bien jouer Il va même essayer de lui un V T'as vu les balls du joueur Et tu vois Il push et rotate Il push et rotate Et c'est comme ça Qu'il va créer Le fait de surprendre La team et de vie Et qu'il va pouvoir Se permettre de créer du jeu Alors il y a petit Ringo Ringo non On peut pas engage A cause du fear de Il joue énormément Avec son ulti rumble C'est plutôt bien joué Et là Bam Il va mettre le petit ulti Xerath normalement Kegnar est assez tanky quand même Ok ok Il est solo Lissine va peut-être Écrire le jeu A gauche aussi On a un move Ah t'as loupé T'as loupé tout tes sorts En vrai Ça c'est terrible Je crois pas que tu puisses Le tuer malheureusement Il régène trop Donc tu vas juste Essayer de dépush Il y a un problème Sur ton skill shotting Il faut que tu ailles En outil d'entraînement Tu t'entraînes à tirer tes sorts C'est pas normal Que tu loupes autant de sorts Je crois que t'as loupé le canon En plus Il a loupé le canon Et tu vois Toi qui va tout le temps au mid Bah lui il essaye D'aller pas mal en split Ou autrement regroupé Pour jouer du jeu Avec son équipe Quand ils sont à plusieurs Pour pouvoir fight Et c'est pas tout le temps De partir mid Partir mid Partir mid Parce que c'est une plus grosse Des plus grosses erreurs du jeu Parce que là Tu fais jouer la game en arame Ok Ok il esquive Très bien joué Et là il va peut-être Avoir le R Non il a pas encore le R On va voir Très haut Et tu vois là Il joue vraiment le spacing Il reste très loin Et il va vraiment attendre Les saisies de ses sorts Et là il kill Regarde regarde Tu as vu le spacing qu'il a Tu vois il y a tout le temps Une distance de sécurité Entre les adversaires Et il fait pas plus Là il va voir l'ultime Bon pas de peine de le toucher Normalement Ah peut-être que si Ah il l'a loupé Dommage Et il flash Et t'as vu que normalement Il a casté le cul Avant de flash Tu peux R flasher tes sorts Et ça peut te rajouter Une énorme plus value Pour création de jeu Donc à partir du moment Tu vois t'arrives niveau 14 Niveau 15 Niveau 16 Etc Le conseil que je peux te donner C'est de vouloir R flasher tes sorts Par exemple En team fight Y'a un mec qui est plaqué Sur un mur Et bah tu Air flash Pack Q Ou ulti rumble Et tu vas one shot les gens Et tu vois là T'as fait ton engage Sur ta jungle Enfin sur ta lane En étant sur le côté T'as pu tout regrouper Et te mettre bien Donc hésite pas là Pourquoi tu pack juste comme ça ? En vrai ça passe T'as assez de dégâts Donc c'est clean Mais après Air flash une lane Et bah on va rouper Avec sa team C'est ce que tu fais actuellement Et ça Ça me fait plaisir Mais bon Mais tu vois T'as cette notion de spacing Que lui il réalise très bien Avec Wei De se dire Je reste à distance Je prends une distance Assez large Parce que t'as quand même Énormément de distance De spell Pour pouvoir tirer tes sorts Etc Donc en fait Là tu rouperas ton équipe C'est très bien Ok on push Pas tous tes kits de sorts T'as plus ton grapple Qui te permettait de créer Et du jeu Pas de bol Il s'est fait quand même À droite Alors là il y a deux moves À droite Peut-être qu'il peut aussi De la one burst Et là il y a de la one burst Voilà Et tu vois Ce combo sur le fear Cet entraînement de combo Ça tu vas devoir me le faire Sur certains champions Vous avez ces entraînements de combo De se dire Bah je pars en partie personnalisée Je mets un mannequin Et je m'entraîne à Deux trois combos Différent avec Wei Fear Q Euh Up Enfin fear Trois bouls autour de moi Double Q R Et d'arriver comme ça A one burst la personne Ou autrement de te dire Ah non mais Le Q fait moins de dégâts Que Ma zone Parce que ma zone Vu que le mec va être Il va tirer slow avec le R Il va rester longtemps Donc c'est un champion Qui n'a pas de mobilité Et j'ai pas le même combo Et en fait le but Wei C'est un champion Qui a besoin de mémoire musculaire C'est un champion Où tu vas Spammer E Q Z E Q Q R Et que tu Ça tu t'entraînes à le faire Tu t'entraînes à le faire En partie perso Partie perso Contre un mannequin Contre un mannequin Contre un mannequin Et ce qui se passe C'est qu'en fait Après inconsciemment Tu vas faire Parce que tu vas avoir De la mémoire musculaire Sur ce combo de sort Et en fait Tu vas être 50% plus rapide Sur l'exécution Et donc en fait Tu vas plus toucher Aucun sort Si quelqu'un prend un CC Et ça c'est une mécanique Que tu dois apprendre dans le jeu Tu vois il groupe Et là il le tue Et tu vois L'AOE du groupe Tu vois il arrive A faire un catch Là il vient de créer Le solo kill sur l'arenata Et grâce à ça Il peut faire quelque chose C'est parce qu'il arrive A se positionner Par rapport à ses alliés Boost smooth speed Pour pouvoir engage Et il arrive à Dommage le grapp Ça se passe de très peu Parce que malheureusement Rengar a pas mal de smooth speed Il a loupé son R Il a loupé son Z On a plus de sort Il commence à reculer Et il ping le danger Donc toi normalement Là tu pré-shot le Tu vois Il y a une TP Quel sort tu pourrais mettre Ah bah tu mets le route de zone Sur la TP D'accord Vu que tu mets le route de zone La personne va TP dans le route Elle va se faire route Donc t'as pas besoin de flash out Là t'es obligé de flash out Parce que tu n'as pas compris Comment adapter Ton kit de sort A la situation Et tu vois cette logique D'arriver à adapter Correctement Ton kit de sort A la situation Et là normalement En fait ce que tu fais Tu cales un Une mâchoire à Israel Et tu le one shot Regarde tu vas jouer Derrière les creeps Lui il kite Toi tu vas en ligne droite T'auras la capacité De mettre une mâchoire Et en fait tu joues tout le temps Avec le même combo quasiment Quand il y a des creeps C'est mâchoire Z Et c'est tout Donc on est sur une game Quand même assez longue Là tu erres dans le vide On sait pas pourquoi Il continue à farm aussi On sait pas pourquoi Tu sais un teamfight Avec sa team Oh c'est surfait Là t'as une très belle mâchoire Mais là le seul sort Que t'as mis C'est un fear Sur un Asus Qui ne frappait pas Et une mâchoire Sur deux CS range Ton positioning Et ton combo En fait c'est Là T'as beaucoup de défauts micro Genre tu maîtrises pas Tout ton champion malheureusement Et t'as cette notion De rotate Qui va te permettre D'accélérer bien plus Des parties Quand elles vont commencer Pour prendre un lead Et pour terminer des parties Qui sont gagnées En début de partie Qui vont être très importantes Concrètement Grâce à son decision making Tu vois Toi t'as énormément Joué avec le Varus Et à cause de ça Tu prends deux levels de retard Ces levels de retard Peuvent être très utiles Sur vous D'accord Donc alors Toi On cale le fear Très bien calé L'antils N'est pas trop une option J'ai l'impression Après le nazis devient démoniaque Petit grappe Instante sur la TP à droite Le R qui a été utilisé Le Z sur le CC Et il chope le kill là dessus Et ton normalement Toi t'as un bon dépeuche Donc on va voir Comment tu vas décider la chose Ça va m'intéresser Moi je pense que Le wave va solo carry En master Regardez Il cale le root Il se fait root Grâce à ça Il met le Q Il a le reproc Donc s'il avait le R ou le Z Il arrive à créer le kill Et tu vois Toi tu N'utilises jamais La mâchoire Ou le grappe Enfin La zone de stun Et en fait Le seul sort Que tu utilises comme CC C'est le Q Le Q est là Pour disengage Le Q il est juste là Pour Un lessen qui dash Je le vire Il est juste là Pour Un ginsao qui dash Je le vire Il sert qu'à ça Donc ce n'est pas ton sort Qui va te permettre De créer du jeu Le fear En forme de Q D'accord Va seulement te servir Pour disengage D'accord Il va te disengage Quand il y a un melee Qui va vouloir t'arriver Au corps à corps Bah à partir Malheureusement De 15-20 minutes de jeu Quand il y a plus Cette situation Où je peux me faire catch Sur ma lane Sur le côté par le jungle Qui va me dash dessus Et bah dans cette situation Je vais pouvoir me permettre D'utiliser ma mâchoire Et ma zone de stun Chose que tu ne fais pas du tout Ouh Et ça c'est hyper important Parce qu'en fait là Bah tu joueras avec Xerath Tu aurais deux fois plus d'utilité Plus d'outsorts Plus de range Un meilleur ultime Etc Donc là en fait Tu vois le problème C'est que Tu joueras avec Xerath Tu serais bien meilleur Parce que tu ne maîtrises pas Assez bien ton champion Et c'est pas Tu ne maîtrises pas Assez de game C'est tu ne maîtrises pas Assez de champion Parce que tu n'as pas compris L'utilitarité exacte Du situationning De tes spells Et que tu n'as pas aussi Assez de mémoire musculaire Et d'entraînement Par rapport aux combos De tes sorts Donc en fait Ce qui te manque C'est de partir Durant une semaine 30 minutes En partie perso Contre des mannequins Et de train Et de train Les 3-4 combos Situationels En fonction de Zone ZRQ Ou alors Mâchoire Into QR Instance Qui se mettent hyper bien Et c'est ton défaut actuel En fait Que tu ne crées pas de jeu Que quand tu fais des moves Et bah tu loupes la moitié De tes sorts Ou tu les utilises mal Et du coup Le potentiel du champion Est divisé par deux Juste sur la maîtrise De ton personnage Alors que La maîtrise d'un personnage Dans League of Legends Souvent tu fais Une cinquantaine de games Et t'as déjà maîtrisé 80% du champion Et là actuellement Toi c'est pas le cas Et ça va te faire Énormément évoluer C'est d'arriver à faire Et bah Une Cette partie d'exercice Parce que Wade est un champion Très particulier C'est un champion Qui a besoin Malheureusement Et bah D'entraînement Parce qu'il a Beaucoup beaucoup de mécanique Et qu'il est Très adaptatif Et très situationnel Et ça toi C'est un truc Que t'as pas forcément Arrivé à maîtriser parfaitement Et au final Tu vois Tu te fais écraser 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 Donc ça C'est les meilleurs conseils Que je peux vous donner Par rapport à Wade Et vous avez vu Comment jouer Bah un des meilleurs joueurs Sur le champion Avec Wade D'accord A contrario Bah vous avez vu De l'autre côté Bah un joueur Wade qui est platine Et qui a quand même Pas mal de défauts Sur le champion Il va pas arriver A caler son anglais Le seul sort qu'il a calé C'est le ulti de Rumble Alors qu'il lui pouvait les regroup Que là Il peut caler Un magnifique R dans le vide Il doit pas Il a pas attendu Que Warwick Utilise R Qui est des dash Et qui va Et du coup Bah le seul spell Qu'il a touché dans le fight C'est un Q En prenant un slip de Zoé Et suite à ça Bah la game s'accélère La game s'accélère Et ils vont juste perdre la partie Suite à ça Complètement Il se fait engage En fait tu te prends tous les sorts Parce qu'en fait Bah t'es mal positionné T'es devant le Varus Qui a moins de range que toi Et comment ça se fait Que t'es tout le temps Autant positionné Soit t'es trop en avant Et tu te fais catch Soit t'es trop en arrière Et tu frappes même pas Et donc ça C'est ton défaut Dans toutes les games De Bah t'es juste bon A tirer des Q de Karma En fait T'aurais joué Karma mid T'aurais plus de dégâts A vrai dire Et t'aurais touché plus de sorts Et en fait T'as un gameplay Karma Tu tires juste tes petits Q Tu tires tes petits Q Et tu te prends tous les Donc dodge en angle droit Adapte toi par rapport à tout ça Et ça va t'apporter Donc en tout cas Nous on va check un peu Tout ce qui va être Running Itemisation etc Parce que c'est un point aussi Où beaucoup de personnes Ont beaucoup de mal D'arriver à travailler tout ça D'accord Donc on va regarder ça On va bien se mettre Moi je vous conseille Deux sites D'accord Le premier site Ca sera MetaSRC D'accord Et le deuxième site Ca sera Pro build stats Un qui va vous permettre De voir Qu'est ce qui est fait Actuellement Overage Et niveau win rate Etc D'accord Sur les patchs Et sur les upgrades Qu'il peut y avoir sur le jeu Et l'autre Qui va permettre De vous voir Un peu une prévisualisation Globale de League of Legends Sur qu'est ce qui est Fait actuellement D'accord Donc MetaSRC C'est ce site Qui va te montrer Concrètement Que 88% De jeux Avec TP Il y a Fantôme Qui peut être très joué Et d'ailleurs Fantôme Tu pourrais aussi Le jouer toi Parce que Ca te pose beaucoup de défauts Mais t'as pas encore Les mécaniques C'est vraiment Si t'es très 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 Bon mécanique Tu peux avoir Un très bon spacing Un peu comme Ce que les Cassiopea Peuvent faire D'accord Que le champion Se joue en grand pourcentage Avec Komet Et avec les cookies Pour avoir cette gestion De mana en début Mais tu vois Quand même Il y a une petite Komet Avec domination Qui a du beau potentiel Avec la CDR ultime Et les dégâts Sur les gens slow Parce que comme ça Ca va te permettre De créer plus de jeux On voit concrètement Que les items Range sur habilité Sont très puissants Archange Horizon focus D'accord Et ça sent bien C'est des items Que tu fais en début de game L'utain est obligatoire Parce que t'as une très grande Waste de mana en lane Et que c'est quasiment Le seul item Qui te donne de la mana Maintenant en début de partie Ok Par contre Bah le Storm surge Est pas forcément La meilleure des idées Et de pouvoir faire Des items Comme Shadow flame Instantanément après Ou une rabadon T'apportera aussi Beaucoup plus de winrate Tu vois le winrate De la fleur cryopthérique La fleur des cryptes Voilà Et la rabadon Qui sont très élevées Alors n'hésite pas A faire sauter Ton storm surge Pour pouvoir faire Par exemple Une cryoblossom Ce qui va se passer C'est que ça coûte Un peu moins cher Et ça donne Plus de péné Et ça donne surtout De l'habilité haste Qui va te permettre De caler plus souvent Ton kit de sort C'est un item Qui est au mega broken Sur le patch Et t'as juste A me le remplacer Et ça sera très puissant D'accord Niveau spell Tu peux le 2 Puis le E Puis le Z Ton spell à domage Puis ton spell à CC Puis ton spell de peeling De protect Et ça ça va être très important Ok Niveau matchup Ce qui est intéressant C'est que tu vois là Niveau pick rate Je te laisse plutôt Ban TF C'est un champion Ou Yasuo C'est les champions C'est les deux champions Les plus populaires Et c'est vraiment Que vous devez apprendre La banne de cette façon Ok Donc T'es oriental Qui est brogué contre toi Mais en fait Il est très rarement joué Par contre TF Il est deux fois plus joué Pareil que Yasuo Et il counter tout autant Donc c'est les champions Que tu vas vouloir ban Lui ou lui Le mieux à faire C'est aussi d'aller regarder Par rapport à ton elo Quel est le champion Qui est le plus joué A ton elo Donc Après on va sur Pro build stats C'est un site hyper intéressant Qui va vous permettre De comparer les builds De tous les joueurs Et bah tu vois Le build que je t'avais call Bon il est en support Pas de ball Mais tu vois La fleur des cryptes Il est aussi énormément joué Et tu vois que L'item qui fait l'AOE Le storm surge D'accord Et il n'est jamais fait en fait Il n'est quasiment jamais fait Vous pouvez trier aussi Seulement pour la mid lane Mais en fait Il n'est jamais fait Parce que l'item Est un faux bon item Tu crois qu'il a Beaucoup de value Mais en fait C'est que tu tues déjà Les personnes qui sont mortes avec Et tu vois qu'il est fait Parce que l'item N'a aucune value Avec le champion Qui a des bien meilleurs items Comme la fleur Ou même des items Comme des morelos Que t'étais obligé De faire dans ta partie Quand il y avait un Warwick Et un Asus Que tu ne fasses pas le morelo En deux ou trois items items C'est du full griffing D'accord En tout cas voilà C'est des petits coachings Guide Comparaison De joueurs De viewers A des joueurs Qui sont dans le top 500 Rank 2 Rank 3 World Tireur champion Tu arrives à comprendre Les différences De niveau macro Micro Les erreurs Et comment vous pouvez Qu'est-ce que vous devez apprendre Quels sont les exercices Que vous devez faire Qu'est-ce que vous devez Impérativement visualiser Dans vos parties Pour pouvoir progresser Je suis sûr que tu fais Plus de 50% de ces erreurs Et que tu arrives à comprendre Comment jouer ton champion Comment t'adapter Avec ton champion Quel exercice tu dois faire Pour pouvoir t'améliorer D'accord C'est quelque chose Qu'on fait gratuitement en live Où tu peux t'inscrire Pour pouvoir participer Nous on fait du stream De 9h à 15h Et c'est des choses Qu'on fait en début d'après-midi Où toute la journée Le week-end Donc t'as le lien En description N'hésite pas à venir N'hésite pas à dire en commentaire Si t'as kiffé la vidéo A mettre ton plus beau pouce bleu Pour le référencement En tout cas C'était Exit Sur ce Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada